Bonjour, nous avons pu voir dans la vidéo précédente comment penser la valeur future d'une idée d'innovation. Voyons à présent comment faire germer de nouvelles idées, les faire éclore au sein d'une entreprise. On peut penser que les idées les plus originales ou farfelues risquent d'être écartées au nom de l'efficacité du management. Et pourtant, les entreprises les plus innovantes démontrent que le management n'est pas antinomique avec la créativité et l'innovation. Dans cette vidéo, nous allons voir quelques principes qui permettent de stimuler les idées d'innovation au sein d'une entreprise ou d'une organisation. C'est en effet une question que de nombreuses entreprises se posent. Tout d'abord, ce qui va stimuler la génération d'idées nouvelles, c'est la perception d'un problème nouveau. Un problème qui peut relever d'une difficulté d'usage d'un produit existant ou un problème social plus large comme la santé, l'énergie ou l'écologie. Prenons d'abord l'exemple de la tente qui illustre bien le cas d'un problème d'usage jusqu'à l'avènement de la tente de seconde de décathlon. Jusqu'à cette innovation, le montage d'une tente canadienne est plein de contrariétés. Il faut monter les armatures, le toit, le double toit, sans parler du poids et du transport. Pourtant, cette architecture dominante s'est imposée et les gens se sont accommodés pendant longtemps de ces difficultés. Mais en même temps, ces nuisants sont progressivement éloignés du camping, des pratiquants rebutés. La tente de seconde vient contrecarrer. Les difficultés d'un usage, ici le montage, suppriment les inconvénients, imposent un nouvel usage qui deviendra à son tour une architecture dominante et attirent finalement vers le camping de nouveaux clients. Ici, l'innovation tient donc au repérage d'un problème et à la conception de sa solution. A présent, prenons un exemple de problème sociétal, celui de l'accès aux lunettes pour de nombreuses personnes dans les parties les plus pauvres du monde. Un milliard de personnes dans le monde ont besoin de lunettes mais n'ont pas les moyens d'en acquérir. C'est à partir de ce constat que le hollandais Jan Welt a inventé des lunettes auto-ajustables permettant de proposer à ces populations défavorisées des lunettes pour un prix allant de 2 à 5 euros. Je vous invite à consulter la vidéo de cette innovation sociale sur le site de notre partenaire Chamengo. A présent, la question qui se pose est de savoir comment identifier et formuler ces problèmes. Différentes traditions des sciences sociales et de l'ingénierie traitent de cette question clé de l'innovation. Le design, le marketing, la psychologie et la créativité ou encore les sciences de l'ingénieur. L'ethnographie, par exemple, a inspiré en entreprise des démarches d'investigation des pratiques d'utilisateurs. Ce peut être une manière efficace de mettre en évidence des problèmes que les utilisateurs ne formulent pas directement. L'entreprise Xerox a été notamment un précurseur dans ce domaine dès les années 1980 avec la création d'un département chargé de l'observation des pratiques de travail afin d'améliorer l'ergonomie de produits comme les photocopieurs. L'entreprise SEB, de son côté, a recruté un anthropologue au sein de son pôle de recherche dans les articles culinaires. Ici, la démarche anthropologique consiste à observer de manière immersive les habitudes en matière de cuisine, d'organisation des repas dans différentes cultures et pays afin d'identifier les sources d'idées d'innovation. Au-delà de l'émergence des idées au travers de l'identification de problèmes, les idées d'innovation viennent aussi des avancées de la recherche scientifique et des connaissances technologiques. Par exemple, le téflon, matériau bien connu, a été découvert à la fin des années 30 par un chimiste de la société américaine du pont de Nemours. Les propriétés anti-adhésives de ce matériau sont aujourd'hui utilisées dans de nombreux domaines, comme l'automobile, l'aviation ou le bâtiment. Il sert aussi, comme vous le savez, de revêtement anti-adhésif pour les poils ou autres ustensiles de cuisine. Le précurseur de l'utilisation domestique de cette technologie est l'entreprise Tefal. Mais la connaissance scientifique et technique n'est jamais une innovation sans le concept ou l'idée qui va lui permettre de trouver un usage, un marché, un sens, une diffusion. Tefal ne s'est pas contenté de développer des ustensiles de cuisine performants grâce à la technologie téflon, mais à inventer l'idée du repas convivial avec des appareils qui n'existaient pas jusque-là. L'appareil à raclette a fondu ou encore le moule à gaufres. Finalement, il faut retenir que ce qui va rendre une entreprise innovante, c'est sa capacité à développer une compréhension fine des problèmes du terrain tout en intégrant des connaissances technologiques avancées pour résoudre ces problèmes de manière nouvelle. Maintenant, comment faire en sorte qu'une entreprise s'organise concrètement, intègre ses processus et permet aux idées innovantes de se développer ? C'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo.